... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, la rentrée scolaire, les préparatifs se poursuivent dans tout le pays. À Béchard, par exemple, la cadence des travaux s'accélère pour livrer les établissements dans les temps. On parlera d'investissement à Henschla, une région qualifiée pour être un pôle agricole d'excellence dans la production des céréales. Et puis, on vous proposera à la fin du journal de découvrir Mouloud, un joyeux musicien en vadrouille qui offre un agréable spectacle au passant de la capitale avec sa guitare. Bienvenue à tous. Suite à la signature du décret présidentiel fixant la date de convocation du corps électoral au 23 novembre 2017 pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de Wilaya, une période de révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte à partir de demain, 30 août au 13 septembre prochain. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur. À cet effet, tous les citoyens et citoyennes non inscrits sur les listes électorales âgées de 18 ans révolues le 23 novembre 2017 sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence munie de deux documents. L'un justifiant l'identité, l'autre justifiant la résidence. Les électrices et électeurs ayant changé de résidence doivent se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation d'inscription. Et en prévision de la rentrée scolaire, les préparatifs se poursuivent. À Béchal, la cadence des travaux s'est accélérée ces dernières semaines pour terminer les projets des nouveaux établissements moniafaïtes. La wilayah de Béchal se prépare à accueillir la rentrée scolaire avec la réception très prochainement de nouveaux lycées dans différents daïras selon les besoins exprimés par les localités. Il s'agit de la réception de deux lycées qui accueillent cinq groupes scolaires. L'acquisition de nouveaux établissements scolaires et publics intervient avec le développement de l'habitat dans la région, tel que la zone bleue. Malgré cela, quelques lacunes subsistent encore. Nous avons quelques manques à rattraper au niveau de certains établissements. Comme pour ce lycée qu'on a partagé en deux, il fait office de lycée et de collège en attendant les fins des travaux dans ce dernier. Mais de manière générale, nous sommes fin prêts pour la rentrée scolaire que nous préparons depuis plus de cinq mois. Plusieurs travaux d'assainissement ainsi que la construction de routes et le goudronage d'outres ont été effectués et ce, pour le bien-être des écoliers ainsi que des habitants de la région. – Agriculture à Henshla, ils sont 1800 jeunes agriculteurs à avoir bénéficié de décisions de mise en valeur de terre et pourtant l'évolution de la production là-bas traîne encore. Une région qualifiée pour être un pôle d'agriculture d'excellence dans la production des céréales, selon le ministre de l'Agriculture en visite hier dans la région. Qualifiée pour être un pôle agricole d'excellence dans la production des céréales et des légumineuses, la région du sud de Henshla révèle des capacités énormes dans la production céréalière. Cette région a réussi à produire plus de 500 000 kentos de céréales sur une superficie de 31 000 hectares. Lors de sa visite d'inspection et de travail dans la région, le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgi, s'est aussi arrêté sur le grand potentiel de la région en matière de production laitière. La production laitière de la Wilaya est estimée à 50 millions de litres, soit 30% seulement, un taux qui reste insuffisant pour satisfaire la demande de la Wilaya. Il faut absolument accélérer la cadence en production de lait car si on arrive à augmenter la production, on arrivera à réduire la facture de l'importation. Le premier responsable du secteur a tenu à rassurer les jeunes investisseurs agricoles que l'État continuera à soutenir l'investissement dans ce domaine. Les instructions du président de la République sont claires. Il faut aider les jeunes investisseurs, et pas qu'à Hunchla, à travers tout le territoire national. Dieu merci, la majorité des projets relevant du secteur de l'agriculture ont réussi. Ils ont même eu une bonne récolte. Vous êtes 1 800 jeunes à avoir bénéficié de décisions de mise en valeur de terre. Le ministre a indiqué que les prévisions des services agricoles locaux tablent sur une production céréalière à l'ordre de 2 millions de kentos à l'horizon 2019. Cette fois, même si on a investi dans la diversité des potentialités locales, tout se fait au ralenti, mais la nouvelle administration promet d'y remédier. Monia Faïd. La wilayette de Tamenarasset compte bien faire fleurir l'économie locale de la région. Une superficie de 80 hectares a été mise à la disposition des investisseurs. 220 parcelles de terrain ont été distribuées à partir de 2005. Les derniers bénéficiaires ont réceptionné leurs biens il y a de cela quelques mois. On y retrouve par exemple une laiterie, une future unité de fabrication de pâtes alimentaires et une autre pour la confection de vêtements. La superficie est suffisante, mais nous aimerions bien faire une extension. Les seuls problèmes rencontrés sont l'approvisionnement en poudre de lait et le manque d'eau. Nous avons 700 mètres. Le projet va démarrer dans trois mois et nous aurons entre 15 et 20 employés. Ici, il ne nous reste plus qu'à disposer les machines et nous sommes en contact avec nos partenaires italiens pour une extension et la restitution des pleins. J'ai déposé un dossier et j'attends toujours une réponse. Développer ces régions sahariennes est pour moi un devoir national. J'espère que l'ensemble des investisseurs algériens entendront mon appel et je leur garantis que nous serons le bon partenaire qui les accompagnera pour la réalisation de leurs projets. Pour ceux qui ont terminé la construction de leur hangar, et ils sont peu, attendent les équipements pour pouvoir les aménager. D'autres se contentent de clôturer les terrains ou les transformer en lieu d'élevage pour les cheptels. Nous demandons à ceux qui ne comptent pas utiliser ces terrains de les laisser à d'autres qui aimeraient y investir. Il y a l'électricité, le réseau d'assainissement des eaux usées, les routes sont goudronnées, mais rien. Et pourtant, il ne leur reste plus qu'à s'installer. Nous avons accordé plusieurs contrats de concession. Certains n'ont pas été respectés. Nous avons donc décidé d'annuler 35 contrats jusqu'au jour d'aujourd'hui et de les proposer à de nouveaux investisseurs. Nous avons 25 dossiers en instance chez la justice. La wilaya de Tamana Lasset compte bien faire le ménage et mettre un terme à ce genre d'agissement qui freine le développement économique de la région. Dans le dossier de l'habitat et de l'urbanisme, une réflexion sur le mode de financement. La législation et le contrôle ont été entamés par le département de Abdel Wahid Tamar. Je vous propose de l'écouter à ce propos. Je vous propose d'écouter le ministre de l'habitat à ce propos. Cette rencontre vise à préparer une feuille de route dans le but de continuer sur la lancée des efforts consentis pour réaliser les objectifs tracés dans le programme de son excellence, le président de la République, concernant le dossier de l'habitat. Aujourd'hui, il est impératif de revoir notre manière de travailler afin d'accélérer la cadence de réalisation des projets mais aussi pour faire en sorte que la qualité soit au rendez-vous. Nous allons aussi intégrer de nouveaux axes concernant l'octroi des logements et l'urbanisation. La réalisation de ces objectifs se fera en impliquant tous les acteurs engagés dans les domaines de la construction et de l'habitat. Et ceci n'est qu'une première rencontre. Deux autres rencontres se tiendront prochainement avec les producteurs locaux de matériaux de construction et les promoteurs immobiliers. C'est ce qui est le premier. Habitat toujours à Boumerdes finit les mauvaises conditions de vie pour près de 200 familles ayant occupé durant plusieurs années des chalets dans la commune de Corso. Elles ont été enfin relogées dans des logements sociaux à Hamadi. Après plus d'une décennie d'attente, 197 familles qui résidaient dans des chalets à Corso ont rejoint hier leurs nouveaux logements sociaux dans la commune de Hamadi. Ils pourront passer l'Aïd dans une cité flambant neuve et dotée de toutes les commodités. Je remercie les autorités. Ça fait 12 ans que nous occupons des chalets. Dieu merci, aujourd'hui c'est fini. Plus de 5000 familles ont été relogées durant les 8 derniers mois. Cette 16e opération de relogement a été supervisée par les responsables de la Wilaya et à leur tête le Wali. Cette 16e opération nous a permis d'éradiquer 5177 chalets dans plusieurs communes et cela va continuer. Je tiens à signaler en passant que la commune numéro 7 de la Wilaya ne contient désormais plus aucun chalet. Ce qui est un exploit, ce fut un grand défi et un engagement de notre part et Dieu merci, nous avons réussi. Je dis à ceux qui attendent leur logement que cela ne va plus tarder et j'affirme avec conviction que toutes les radiations sont justifiées. Direction l'ouest du pays, à Mostaganem, où 238 logements toutes formules confondues ont été distribuées dans les communes de Siyadah et Khirdin. Une livraison accueillie avec beaucoup de joie et un grand soulagement à quelques jours de l'Aïd. Cela coïncide avec Aïd Al-Adha. Nous sommes au cœur d'une période sacrée. Nous remercions Dieu de nous avoir fait vivre ce moment. Nous remercions le président de la République pour sa générosité et remercions Dieu. Je suis très heureuse. Nous avons des pré-affectations, des remises de clés aussi. La troisième étape aura lieu directement au lendemain de l'Aïd. La particularité de cette distribution, c'est qu'elle concerne la deuxième tranche des bénéficiaires des décisions de pré-affectation de la commune de Mostaganem. Si vous vous en rappelez, nous avons à l'occasion du 5 juillet distribué 175 unités. Aujourd'hui, nous en distribuons 105. D'autres livraisons et opérations de relogement suivront et s'étaleront sur toute l'année en cours à travers tout le pays pour permettre à d'autres familles de bénéficier de logements dignes. Au plan sécuritaire, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté à Borjbadjimurtar et Ingezem deux contrebandiers et saisis deux camions, 19 200 litres de carburant et divers outils d'orpaillage. Tandis qu'un autre détachement a saisi à Tindouf deux véhicules tout-terrain et 2 800 litres de carburant à Elwet, Gardaya et Biscra. Et au rang des détachements de l'ANP, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté trois contrebandiers, deux camions, deux véhicules et 320 kg de tabac. D'autre part, des éléments de garde-côte ont déjoué à Anaba une tentative d'émigration clandestine de 12 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont intercepté 37 immigrants clandestins de différentes nationalités à Béchal, Hadrar et Clemsen. A l'étranger, la Corée du Nord a tiré un missile balistique aujourd'hui au-dessus du Japon, une escalade majeure qui a alarmé la communauté internationale et suscité une réaction cinglante de Tokyo. A cet effet, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence à la demande de Washington et Tokyo. Le premier ministre japonais a dénoncé une menace grave et sans précédent. En Afghanistan, au moins cinq personnes ont été tuées, huit autres blessés dans un attentat suicide ce matin. L'explosion a été provoquée par un kamikaze vers 10 heures locales à l'extérieur d'une filiale de la banque privée Kaboul Bank qui a été revendiquée par les talibans afghans. La déflagration s'est produite alors que de nombreuses personnes étaient censées venir chercher leur salaire à la banque avant la grande fête musulmane de Haïd al-Adha ce week-end. Le nombre de disparus après un glissement de terrain dans le sud-ouest de la Chine s'élève à 32, ont annoncé ce mardi. Les autorités, trois personnes ont déjà été retrouvées mortes et sept ont été blessées à la suite d'un éboulement survenu lundi matin dont la qualité de budget a indiqué le gouvernement local sur son site internet. Vous l'avez peut-être croisé sur les trottoirs d'Alger, la blanche moulou d'un joyeux musicien en vadrouille qui offre un agréable spectacle au passant avec sa guitare. Il a réussi à susciter la curiosité et pourrait même provoquer l'interaction. Regardez, c'est un reportage de Badia Asiede sur un commentaire de Mounia Faïd. Coiffé d'un chapeau, une guitare à la main, Moulou déambule dans les rues de la capitale. Sa scène est le trottoir, son public les passants. Il offre aux spectateurs des partitions de blues music qu'il affectionne particulièrement. J'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 13 ans. J'adorais la guitare, mais je n'avais pas les moyens de m'en acheter une. Donc j'ai pris un bidon, un bateau et des fils de pêche pour fabriquer une guitare. Mais finalement, ça n'allait pas. Deux ans après, j'ai décidé de travailler dans un café que pour pouvoir m'en payer une. Ces compositions sont un mélange de musique bien de chez nous, venu des hauteurs de montagne de Kabylie ou des profondeurs du Sahara. Agrémentez cela avec quelques notes de blues. J'adore la musique, ça me calme, la musique et mon yoga à moi. J'aime le shabi, le rock et le gnawa, car ces styles ont toujours existé chez nous. Si j'avais un micro, je chanterais avec lui, ça nous permet de nous défouler. Je pense que c'est du gnawa ou alors gnawa flamenco, je ne sais pas. Il joue et manie de la guitare à ravir. Si la musique adoucit les mœurs, celle d'Omoulou devrait assurément apporter un peu de bonheur aux passants de la capitale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Feryl Chir. Ce soir, retrouvez Nadia Madesi pour l'émission de 19h. Excellente fil des programmes sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501